bonjour bonsoir parce que nous avons une grande communauté de l'afrique de l'afrique du nord et de l'amérique du nord jusqu'à l'extrême sud est de l'asie vous êtes très nombreux et nombreux à nous suivre merci beaucoup à ces algériennes et ces algériens qui nous soutiennent et merci beaucoup aussi aux amis de l'algérie qui nous regardent et qui nous suivent avec beaucoup d'assiduité parce que notre pays les intéresse parce que notre pays se citons des émotions soit de l'appétit ou là de l'enthousiasme parce que notre pays mérite beaucoup mieux que ce qu'il est en train de subir en ce moment nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne notre diaspora et aussi notre population en algérie qui est soucieuse de l'utilisation de l'usage de l'argent public et qui en a marre de ces privilégiés de la république qui vivent au détriment sur le dos du trésor public et qui vivent comme des princes alors que la majorité écrasante de notre de nos concitoyens et concitoyennes on est de nos concitoyens et de nos concitoyens et essayent de se démerder entre guillemets pardonnellement pour l'expression pour terminer pour arriver à des fins de mois tout en préservant leur dignité on est un consulat général de marseille on est consulat général d'algérie à marseille c'est un consulat qui a été privatisé par les enfants du système le consulat général qui a été privatisé par les enfants du système le consulat général qui a été protégé par le conseiller du président de la république abdelhafid allahoum l'un des conseillers les plus influents les plus importants d'abdelmajid tebbouine voilà je l'ai protégé parce que la fille de abdelhafid allahoum elle a été recrutée autant que fonctionnaire des ministères de la république au niveau de ce consulat général par le consul madame chanez allahoum qui a la nationalité française elle a été recrutée dès début 2020 en pleine crise du covid et elle travaille à marseille au niveau de ce consulat général et elle bénéficie d'un salaire beaucoup plus élevé que celui de tous les employés dont l'ancienneté remonte aux années 80 voire 90 je vous vois c'est dit c'est pour ça que ce consul raoudé rayou parce que la fille de monsieur abdelhafid allahoum qui a la nationalité française et d'où il se bouffe francais ou il se bouffe les lobbies étrangées ou il se bouffe les lobbies étrangées ou il se bouffe les marocains ou il se bouffe les marocains ou il se bouffe les français ou je ne sais pas quoi je vous l'aide aux mouches il y a l'ajma moi j'ai pas de problème à ce que madame chanez allahoum travaille au niveau de la diplomatie algérienne ou qu'elle soit qu'elle devienne fonctionnaire de la diplomatie algérienne ou qu'elle travaille au consulat général si elle a le mérite et les compétences requises je lui souhaite une belle carrière mais visiblement juste parce qu'il est la fille d'abdelhafid allahoum elle prend un salaire supérieur à ceux qui travaillent au niveau du consulat général d'algérie à marseille depuis les années 80 et elle prend plusieurs privilèges ou à l'aise ou bien sûr au cours de notre enquête chef nalajoub yajma des véhicules consulaires pour aller à l'aéroport des voyages privés des avantages qui sont rémunérés à 100% des congés il ya ni ajma qu'il y a que l'ensemble des enfants des dirigeants algériennes et les consulaires général de marseille c'est devenu club maître le consulat général de marseille est devenu club maître pour les enfants des dirigeants la preuve madame chanez allahoum a même bénéficié de son plein congé manuel avant même d'avoir exercé pendant une année avant même d'être congé d'achar alors qu'elle n'a même pas fait une année de haut niveau du consulat général à lèche à lèche la fille du conseiller le plus influent d'abdelmajid taboum a même provoqué le licenciement le licenciement d'une employée du consulat général de marseille s'appelle nadia l'ammare qui a 20 ans d'ancienneté elle a été licencié juste parce que madame chanez et s'est disputé avec elle d'ailleurs il ya cette affaire reste sous terminé devant les tribunaux français ou en aya il va y avoir un autre scandale ou en a les tribunaux parce que j'ai lissé n'a qu'à dame ce qu'il n'a dit à l'ammare est-ce qu'il faut faire parce qu'on m'a fait un match mais madame chanez allahoum donc tous les tribunaux français ou les médias français vont parler la fille du conseil du président a provoqué mon licenciement on va parler d'une hypotisme du favoritisme autour d'eux autour d'eux autour d'eux autour de les favorités dont bénéficient les enfants des dirigeants algériens etc etc on a trouvé encore dans notre enquête une autre dame qui s'appelle camélia camélia bouzouina qui est bien branché qu'elle a été recrutée parmi le personnel local alors qu'elle ne résidait même pas en france est toujours énormément absente dans son travail elle réside pas en france mais elle a été déclarée comme une résidente comme un personnel local kiff kiff nous avons découvert beli au niveau du consulat général d'algérie à marseille il est devenu un point de chute pour de nombreux privilégiés des dirigeants j'ai par exemple la fille l'épouse de l'ancien ambassadeur abada ambar sada qui est le frère du général d'un général important de l'armée ou la manel jibbar qui est la fille d'un ancien colonel du drs qui était un chef de l'antenne au niveau du nom pas ça du dieu de l'algérie à l'étranger savent la semaine à je m'a savent à où la liste elle est elle est longue 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 j'ai marre n'a souhaité prer à m'attra pourquoi la diplomatie algérienne est obligé de s'abaisser à cette obséquiosité de s'abaisser à cette à ce niveau de 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 corruption à ce niveau de de à ce niveau de d'immoralité en recrutant les enfants et les filles et les enfants des dirigeants algériens alors pas à ce niveau de la réponse madame chanaz ala a cédé on la recruté à la bénéficie d'un coup de pouce malège mais au moins comporte toi soit discrète à ta hager chennais tournais adorabelle jasairi à ce qui détient un poste où tu es payé en devise où tu as les privilèges où à des avantages tout est pris en charge par l'état s'il te plaît à la taille pourquoi se disputer avec une personne qui a plus de 20 ans et provoqué 20 ans d'ancienneté provoqué son son essentiel moi l'âge c'est quoi le but et qu'on nous a promis une nouvelle algérie différente de l'ancienne algérie on nous a promis une nouvelle algérie basée sur la transparence la moralité puis la moralisation de la vie politique la moralisation de la vie publique la fin de la corruption peut-être bon lui même en parler à tabou mais c'est bon dans ton propre entourage tout en plus ça nous coûte de l'argent faut savoir qu'avec le consul général à marseille il est si vice consul où tous les agents du service généraux détachés par alger au niveau de marseille ça nous coûte minimum par mois 60 mille euros et de rien que les salaires qui sont versés à ses expatriés à six six personnes le consul général ou cette personne le consul général ou les six vices consul où il khedmo montpellier khedmo marseille khedmo pratiquement une bonne partie du sud algérien et du sud français 60 mille euros rien qu'un salaire en plus les pratiques de népotisme de privilèges néreux de favoritisme ça coûte encore beaucoup plus madame un salaire beaucoup plus élevé que celui des fonctionnaires qui exercent depuis les années 80 c'est à dire elle est au-delà de 300 mille voire avec les primes au-delà de 4000 euros par mois c'est énorme pour l'état algérien pour des personnes qui encore une fois n'ont pas de n'ont pas de d'expertise n'ont pas de compétences dont la diplomatie est un domaine qui nécessite un savoir des formations n'est pas diplomate qui veut n'est pas fonctionnaire d'un consulat ou là d'une ambassade qui veut il faut un certain savoir faire il faut une certaine manière que certains niveaux de compréhension des enjeux internationaux notamment en france le pays avec lequel l'algérie partage les intérêts les plus importants notamment la france il y a la commune une grande communauté algérienne de plus de deux millions de personnes qui doivent traiter avec les qui doivent qui ont des besoins et que les 18 consulats algériens en france doivent prendre en charge c'est un métier qui nécessite des connaissances techniques qui connaissance une ce qu'est ce qui nécessite un véritable une véritable expertise privatiser un consulat général à l'agda ou le consulat d'achat de mouak et ben nani les protéger parce que classe il a recruté la fille du conseil de tebon les la fille d'un autre haut gradé de l'armée je suis amen la fille où les enfants d'un ancien ambassadeur voilà c'est une pour les fonds pour les dirigeants algériens le recrutement des fils d'eux des dirigeants et est une manière de s'offrir un bouclier une impunité est une manière de s'assurer qu'il va rester encore longtemps au pouvoir qui va profiter de ses fonctions le plus longtemps possible quelle différence entre la nouvelle algérie et l'ancienne algérie aucune mensonge mépris mensonge et mépris nous appelons à l'ouverture d'enquête sérieuse et dans une clé bouc est ce bon que l'inspection générale de la présidence le nouveau corps qui a été mis en place par abdelmajid tebon dépêche une mission d'inspection au niveau du consulat général à marseille et qu'elle enquête sur les recrutements sur les avantages et les privilèges donnés à la fille à chaînes allahoum et aux autres fils et filles des hauts responsables du régime algérien et qu'on nous confronte ensuite aux conclusions de cette enquête et on verra qui est en train de mentir qui est en train de diffamer et nous n'avons pas de problème avec monsieur abdelhafad allahoum ni avec sa fille n'y avait aucun autre d'élégion algérien et qu'elle est compétente ou elle a fait une formation diplomatie ou elle est elle veut et elle peut servir notre pays elle peut apporter une valeur ajoutée à notre diplomatie nous sommes les premiers à la promouvoir et à l'encourager parce que c'était des privilèges des congés et se permet de provoquer le licenciement de personnes qui ont travaillé pendant 20 ans pour le consulat général de marseille consulat général d'algérie à marseille inacceptable et nous n'allons jamais nous taire j'espère que le message passera et nous comptons beaucoup sur nos lectrices et lecteurs sur nos auditrices et auditeurs téléspectatrices et téléspectateurs pour diffuser massivement cette émission et pour nous aider à combler dans ce combat de moralisation de la vie politique et publique c'est ça la véritable moralisation de la vie publique et politique normalement tant que son père est conseiller de la présidence elle doit pas travailler pour l'état parce qu'il y a un conflit d'intérêts c'est vraiment monsieur abdelmadjib teboun voulait réaliser la nouvelle algérie devrait appliquer ce principe donc ton père travaille pour l'état comme conseiller du président bentec ou l'a dit qu'il y a un conflit d'intérêts qui prend sa retraite il travaille plus pour l'état il y a des situations de conflits d'intérêts compromettent la crédibilité de l'état et favorisent la corruption favorisent le népotisme et font beaucoup de mal et porte un énorme préjudice à l'action publique Merci de nous avoir suivis à tout à l'heure pour d'autres émissions, d'autres émissions, d'autres éclairages